Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Devil Weasin. Alors, on va chercher directement la tronçonneuse dont on a parlé la dernière fois, puisqu'il fallait trouver quelque chose pour couper, c'est ça ? Alors, est-ce qu'on trouvera un zombie près d'ici ? Je ne sais pas. Ah voilà, c'est exactement ce qu'il fallait faire, voilà. On a trouvé l'astuce. Oula ouula, attention. Ah oui d'accord, il a l'air assez difficile à tuer du coup. Mais est-ce qu'il est tuable au moins ? C'est ça que je veux savoir moins. Et pourquoi les balles ne sautent plus en fait ? Ça, ça va tout de suite nous poser problème en fait si on ne peut plus... Voilà, donc là on fait ça. Le jeu ne s'arrête pas, le jeu ne s'arrête pas. Il faut savoir que le jeu ne s'arrête pas et que... Voilà, on se fait buter dans le dos, c'était sûr. Ah, il me rappelle le monstre du premier niveau qui a été assez compliqué aussi. Bon, c'est un bon début de vidéo, ça commence rapidement, ça commence vite. Mais ça commence, ça c'est clair. On va essayer de faire ça assez calmement et de manière assez légite. Mais je pense qu'on ferait une vidéo un peu plus courte aujourd'hui puisque ça m'a l'air un peu plus intéressant de se concentrer sur la fin du niveau et de recommencer la prochaine fois pour un prochain épisode. Évidemment si le chargement pouvait être moins long, ça m'arrangerait. Alors ça va nous faire commencer où ? D'accord, on n'aime pas l'arbalète quand on recommence, donc c'est même pas la peine quoi. Je vois, donc en fait je ne sais même plus ce qu'il faut faire là, je ne sais même plus où est l'arbalète ou quoi que ce soit. Donc on va peut-être essayer de ressortir par ici du coup. Voilà. Et oui mais je ne sais plus où est l'arbalète moi du coup. Je ne sais pas quel ennemi reste, quel ennemi est déjà mort. Est-ce qu'on se retrouve juste avec le gros de nouveau ou... Mais dans le cas il faut quand même retrouver l'arbalète et l'arbalète... Ah bah si l'arbalète je m'en rappelle elle est en haut mais de l'autre côté. Ah si il y a encore des zombies. Parce que oui on a vu un zombie revenir juste avant avec le gros. Donc peut-être que voilà il faut juste retrouver l'arbalète et ce sera bon. Parce que l'arbalète a l'air pas mal contre le gars. Par contre on n'a plus de balle non plus hein donc... Mais où est-ce qu'on a repris en fait ? Est-ce qu'on a repris au moment où il n'y avait plus de zombies et qu'il y avait juste lui près du truc, le mec qui a les balles là près du truc ou... Parce que du coup là ça ne met pas du tout. On a des allumettes, voilà. Ouais je pense qu'on a repris là hein. Je pense qu'on a repris juste avant au checkpoint quoi. Mais ouais juste avant là voilà. Alors ici il y a l'arbalète, exactement voilà c'est bon on a retrouvé l'endroit. C'est parfait. Du coup il va falloir qu'on aille buter le mec dehors comme on a fait avant et qu'on reprenne ce qu'on a fait en allant voir le gros juste après. Comme ça ça sera fait et on sera plus ou moins protégé disons. Alors ça on va le foutre là voilà. Ok c'est bon. Ah oui par contre on a perdu toutes nos fléchettes hein. Pas moyen de les récupérer non ? Bon c'est pas grave on va tuer lui, on va récupérer des balles de carabine déjà. Ensuite on ira en haut de la tour récupérer quelques balles avant de se faire ken complètement. Et euh ouais alors toi par contre te retourne pas trop vite. Oh là c'est bon c'est parfait bouge pas. Ok génial. Et finalement si on a récupéré nos trucs. Et par contre euh ouais par contre il a pas semé de balles. Avant il a laissé des balles maintenant il a plus laissé de balles. Ce qui est plutôt dommage parce que du coup on les avait pas utilisé les balles de carabine. Voilà on s'était laissé là dessus au dernier épisode donc on va essayer de progresser ensemble dans le niveau. Même si je n'ai pas de balles du coup. Même moi qui pensais en retrouver mais non. Euh est-ce qu'il vaut mieux qu'on aille euh ouais mettons toutes les chances de notre côté. Allons directement là-haut chercher euh chercher des fléchettes. Ça nous évitera de crever de manière inutile et stupide. Ah par contre j'entends des zombies. Des zombies qui n'étaient pas là. Ah si lui il était peut-être encore là. Et il réapparaîtra en même temps que le gros je pense. Ouh là il y a une statue. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment elle a fait pour venir ici ? J'ai pas compris. Comment elle a fait pour venir ici ? Je commence à avoir peur de ces gens. Ouais euh ouais bon pour un carreau aveuglant. Rien qu'on est monté pour pas grand chose. Bah j'ai éteint la lumière. Ça nous évitera de nous faire aveugler comme pas possible. Alors oui alors là bon tiens il y a juste un zombie en bas de l'échelle. Ce qui m'inquiète un petit peu parce qu'il est pas censé être là en fait. Voilà. Donc là en fait normalement t'es mort hein. Mais bon. On va faire genre qu'on a rien vu et... Fléchette. Oh putain c'est quoi ça ? J'ai absolument pas compris ce qu'il vient de se passer. Je vais pas vous mentir. J'pense pas de plus contraire qu'un autre mais j'ai pas compris. On va récupérer ça histoire que le zombie ne se relève pas encore une fois lui non plus. Ouh c'est qu'on commence à être euh... À être bien au niveau des points euh... Oh il est encore vivant suisse de pute. Ça tombe mal. Parce que là il est mort. Je pense. Donc on va essayer de le brûler. Non ça marchera pas. C'est pas une bonne idée en fait ce que je viens de faire. Ouais mais le truc c'est que si je le canne et qu'il a pas d'armes... Dans la merde hein. On va pas se mentir. Parce que là... Là il est mort. Je le brûle. Ah il a des balles. Il a des balles. Il a des balles ça m'arrange. Voilà on a même fait de le tuer. Et... Par contre on ne sait pas ce que c'est comme... Ah c'est des balles de petit euh... Des balles du petit. D'accord. Est-ce qu'on a encore la hache ? De... De... De avant. On a plus la hache. Ce qui est tout à fait normal parce qu'on a tué quelqu'un entre temps avec la hache. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire du coup ? Est-ce qu'on va directement le voir lui ? Euh... Je pense qu'on a pas trop le choix hein. On va faire ce qu'on peut. On va peut-être l'emmener au niveau des pièges du truc là. Vous savez. Au niveau du... Ah par contre un truc qu'on a à faire en avance. On va prendre des... Des ouais. On va prendre la santé un petit peu avant. Comme ça on est déjà stuffé à la base. Et on va l'emmener au niveau des pièges. Par contre là il est en train de me rattraper. Il me fait peur. C'est... Et il a beau être gros de ouf hein. Il est rapide hein. C'est pas comme nous dans Badland. Ouais. Il va peut-être falloir qu'on court un petit peu. Qu'on le ramène... Ouais. Ici là. C'est ici. C'est parfait. C'est exactement là qu'il doit venir en plus. C'est parfait. Ok. Dépêche-toi gros. Dépêche-toi. On va essayer de le flinguer avec ça quoi. Je sais pas si ça marchera mais... Merde. J'ai loupé. Merde. Mais oui mais il s'esquive trop vite le mec. Ah oui. C'est assez stressant comme passage dans le jeu. Je veux que même moi là je suis en gros stress de ouf. Je... Intérieurement je suis en crise cardiaque. On va pas se mentir. Ouais. Par contre je vais me dépêcher d'y aller. Non. 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 Fais pas ça. Fais pas ça. Le gars qui est mort de fatigue alors qu'il y a le gars derrière lui c'est pas une bonne idée. Merde. Putain. Mais comment vous voulez que je fasse ça avec le gars là qui est complètement fatigué toutes les deux secondes. C'est pas facile hein. Non c'est vrai tu crois. Personnage le plus intelligent ever j'ai envie de dire. Alors est-ce qu'il va pas essayer de revenir par ici. Justement c'est ça que je m'inquiète. Que je n'ai absolument pas de car pour savoir où il est. Ok. Ouais et mon casque ne m'aide pas du tout à savoir où il est. Non vraiment je pense qu'il va revenir par en haut. Ouais la musique stressante par contre. Si le top là t'auras peut-être pu t'arrêter. Il est où ? Il est où en fait. Ce qui me fait le plus stresser c'est de ne pas savoir où il est. Parce que du coup il peut me sauter de tuer à n'importe quel moment. Voilà lui il est par terre. Mais crève fils de pute. Il n'y a pas moyen de le brûler en plus ça le pire. C'est que le mec il va pas mourir du coup. Ah et par contre pour l'autre j'ai pas le choix du coup. Ah pour l'autre il n'y a pas le choix. Il va falloir le cramer avec les piques. Avec les piques qui tombent dans haut. Là il n'y a pas le choix. Parce que j'ai plus de balle j'ai plus rien. Il va falloir le cramer avec ça. Le problème c'est que je ne sais toujours pas où il est. Et que là j'ai plus d'armes du tout. Je suis à poil. Il n'y a pas un truc là-dedans. Il n'y a pas un truc là-dedans. Ah mais ça ça ne me sert à rien frère. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici ? Non il n'y a plus le... Parce que c'est là qu'on a récupéré le fusil à pompe avant. Donc là on n'a plus rien. Pas le choix. Il va falloir prendre des risques. Évidemment je pense que si je meurs là maintenant. Je vais peut-être m'arrêter là pour la vidéo. Ça fera une petite dizaine de minutes. C'est pas mal. Ça fera une vidéo plus courte. C'est ce que je voulais faire à la base. Donc ça tombe bien. Bon par contre on n'aura peut-être pas avancé dans le jeu spécialement. Mais vous aurez vu à quoi ça ressemble. Et je ne pense pas pouvoir battre ce gros... Je pense que les choix que j'ai fait dans le jeu sont beaucoup trop mauvais pour pouvoir justement le vaincre. Surtout que là je me retrouve sans balle et tout. C'est pas la peine. Je pense qu'on est dans la merde. Mais ouais. J'ai devait de faire une dernière tentative. Essayez justement de le battre avec les piques. Comme je le disais juste avant. Ouais alors on va peut-être éviter de courir tant qu'on ne l'a pas revu. Ça serait peut-être bien de garder son endurance. Il n'a pas l'air d'être là. Ça c'est sûr. Est-ce qu'il est retourné dans sa grange derrière son truc ? Apparemment non. Apparemment il y a un coffre. Est-ce que ça aussi c'est un coffre qui explose ? Je n'espère pas. Non il a l'air d'avoir un truc dedans. Ok il y a des balles. Oh il y a des balles. Oh il y a la masse de balles. Ça c'est cool. Est-ce qu'on trouve quelque chose ici ? C'est quoi ça ? Une bouteille. Ça ne me sert à rien. Apparemment on a trouvé des balles. Ça c'est cool. On va pouvoir peut-être avancer mieux qu'avant. Parce que maintenant on a des balles du coup. Ouais par contre ça ne me dit toujours pas où il est ce con. Le problème c'est que je l'entends. Je l'entends et je le vois arriver du coup maintenant. Ouais donc là il faut qu'il me suive. Sinon on est dans la merde. Oh putain. Non mais là il me suit d'un peu trop près. Du coup il va peut-être reculer un petit peu ce fils de la plage. Voilà. Non mais ne tombe pas dans les pommes à ce moment là s'il te plaît. Ne fais pas ça. Ne me fais pas ça. Tu arrêtes. Putain mais. Non le pire en fait c'est qu'il est insensible aux balles. Il est insensible aux balles. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire pour le buter. En tout cas moi pour la vidéo je vais m'arrêter là. Cette vidéo a été plus courte que les autres. C'est normal. C'est ce que je voulais. Avoir une petite vidéo comme ça. Juste pour continuer le jeu. Je ne sais pas si on en aura une quatrième vidéo sur Evil Wizzy. On verra bien. Moi je vous laisse là-dessus. J'espère réussir à le vaincre un jour. C'était Pandora's Vox. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.